et hop les gens ici zikino et aujourd'hui je vais faire une découverte sur nova land pour la chaîne des jeux du signe alors normalement qu'est ce que c'est c'est un jeu qui c'est une jeu de construction d'usine peu un peu comparé à factorio mais en quand même beaucoup plus simple on n'a pas les tapis à gérer c'est comme si on arrivait directement aux robots très vite du coup c'est beaucoup plus simple et il ya plus une histoire plus de deux choses dans l'univers qui voilà qui bouge je sais pas trop comment dire c'est c'est un jeu qui est disponible sur steam gog et humble mais pas games planet de ce que j'ai vu au prix de 19,99 et en français solo je vois la la manette et c'est comme ça que je vais y jouer donc on revient il ya alors il ya plein de choses je regarde les bonus il ya plein de choses à débloquer que je n'ai pas encore débloquer alors les paramètres par défaut le jeu se lance en anglais on a des paramètres de base on peut redit rebagner toutes les touches je suppose toutes les touches on peut dire qu'on accepte d'envoyer nos données à unity à eux par l'intermédiaire d'une île on a les clics et nous ce qui nous intéresse c'est de lancer on a plusieurs parties possibles mais pour ce genre de jeu en général il ya tellement de choses à expliquer que mon pays je vais essayer de vous montrer directement sur ma partie principale celle que j'ai commencé avec lequel j'ai découvert le jeu d'ailleurs le jeu tourne très bien sur la steam deck c'est comme ça que j'ai joué jusqu'à présent donc on est ce petit personnage qui avant atterrit sur cette île on atterrit je vous le montre dans une capsule comme ici et et après j'ai commencé on a commencé à pouvoir mettre des fours on peut voilà avec la gâchette alors la grosse gâchette de droite et je les inverse ça permet de tirer quasiment tuer ce sanglier ce pauvre sanglier qui a rien fait et avec la petite gâchette on a notre sorte de laser notre récolteur voilà permet de de récolter les ressources là j'ai récolté un peu de bois le bois on le met dans des fours alors là j'ai amélioré mes fours je le mets dans un four amélioré mais mais c'est la même chose ça c'est trois types de fours différents mais au final c'est la même chose juste des fours ils ont plusieurs recettes on sélectionne la recette et ouvre celui ici on voit que là j'ai soit on met aucune recette soit on met cette recette ici qui nous transforme des bois en charbon celle ci qui nous transforme de la pierre et du charbon en briques en vrai en briques modulaires on peut faire des lingots de fer des lingots de cuivre et d'autres choses qui se débloquent ici ce sont des fours électriques ils ont des deux recettes spécifiques alors de l'acier et du verre donc ces quatre là sont un peu spécifiques c'est et cela là les petits et les pourrons en dessous est censé être plus ou moins les mêmes là on est sur mon île principale telle qu'elle est actuellement on voit que j'ai plein de d'entrepôt certains ont une petite bulle la petite bulle ça veut dire que j'ai autorisé les robots à mettre ces briques m cadans dans la bulle dans cet entrepôt donc là par exemple s'il ya d'autres choses dedans bas c'est moi qui les aimer comme je vous le disais rapidement en intro on dans un factor lag donc on automatise des choses ont construit des trucs et surtout on a des robots qui aille pour nous alors ici je alors moi j'en suis quand même pour pas mal au début j'avais tout fait ici j'en suis quand même toujours pas mal vers le début donc là elle est là donc je sais pas forcément comment tout fonctionne bien mais même essayer de vous montrer on a un alors c'est pas le jeu n'ont pas forcément dans l'ordre que le nom mais mais c'est les choses qui me paraissent on ici une antenne pour robot dont que j'ai amélioré et dans le à laquelle on peut assigner plusieurs robots on part une seule antenne par il est où il ya plusieurs types de robots donc ici il ya deux robots collecteurs et trois robots de logistique les robots de logistique on peut leur dire tu as le droit de faire ça ou ça au moment je laisse tout faire est juste ici on a alors là il m'a sélectionné le générateur charbon en bas mais juste au dessus on a le le générateur d'oxygène parce qu'on voit en haut à gauche on a les jours on a les pv et à le bouclier 40 points de bouclier et juste en dessous il ya une barre d'oxygène donc c'est une barre d'exploitation ou l'oxygène il faut remettre de l'eau donc aussi ces petits trucs là pour avoir pour l'oxygène sinon c'est pas bien à vous que je n'ai pas encore arrêté jusqu'à la fin de de ma barre d'oxygène mais le 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 jeu nous l'indique qu'on a plus d'oxygène bien avant ici on a des dépenses voilà qui transporte d'une île à l'autre à l'autre tout ce qu'on leur met d'un côté elle l'envoie de l'autre côté et du coup j'en ai plusieurs parce que les robots logistique ne ne mettre qu'un seul intérêt configurer qu'un seul objet par pince ou par pince ou ou entre ici c'est on va dire la deuxième île c'est une île de de minéraux comme vous voyez elle est riche en minéraux de cuivre voilà et de fer en bleu le cuivre en rouge le fer en bleu et au début je minais je après je fais la fonderie sur mon île principale et je me suis dit que non c'est pas très intéressant autant que peut-être il l'a vu qu'elle peut faire vu qu'elle peut vu qu'elle peut produire elle même du du bois autant qu'elle qu'elle transforme son bois en charbon et que qu'elle transforme sont les minéraux en minéraux en lingots de fer et de cuivre pour l'envoyer à ma mon île principale les ressources déjà améliorées ici c'est encore une autre île celle ci je l'ai pas forcément et ça c'est des ressources un peu rares c'est pour ça que je les ramasse en vous parlant mais je n'en ai pas encore l'utilisent me dit vu que c'est rare autant l'utiliser et du coup celle ci vous voyez je n'ai pas du tout coloniser pour le moment mais cela mais c'est une île qui possède des des abeilles et qui vont dire comment s'appelle ça des eaux nutritifs pareil c'est une ressource un peu rare donc je m'empresse de les récolter dès que de temps en temps en temps je les récolte je les mets là j'en ai pas encore l'utilité dans les recettes mais je me doute que ça viendra alors ça me laissera un peu de temps pour les automatiser il y a un autre à ruby qui est tombé donc au début on arrive sur sur l'île droite là on sait pas trop quoi faire on achète l'île aux abeilles on trouve quelqu'un et on voit qu'il va dans cette direction et puis on achète les autres îles et on voit qu'ils vont tous dans cette direction et en fait ici ça va être l'île un peu village avec la personne c'est la seule personne qui a l'air d'être là de base et qui a une et elle est là une quête un peu sur la durée donc au début j'ai dû lui rapporter quelques choses et elle m'a avancé m'a donné des quêtes et là elle nous dit entre autres que qu'on doit se battre on doit être à se battre et bien qu'on récolte le et graines de fleurs de sang voilà et qu'on récolte des autres à celle ici un ou avant il y avait il y avait autre chose elle nous a dit comment le l'enlever l'autre pose et m découvrir le coup et elle nous a aussi dit que c'était quelque chose de dangereux alors on ira voir ce que c'est à vers la fin de la vidéo moi j'y suis pas encore ici et là ce sont les personnes qu'on a secours en fait c'est des ça devient des magasins il nous demande des ressources de plus en plus évolué et cette personne en particulier améliore notre équipement à sif on va dire c'est l'équipement au passif celui ci va améliorer notre nos armes notre bouclier notre récolteur et cette personne et chauve nous permet de changer de skin donc les skins ont les ils sont notés comme acheter mais j'ai rien acheté juste j'ai fait des choses j'en gérer j'ai produit 50 lingots de fer par exemple et ça m'a débloqué tel ou tel skin par défaut on a quand on a le choix entre personnages des fois j'avais celui ci et là j'ai mis celui ci mais on peut très bien changer de sexe ou de couleur de peau en cours de route il n'y a pas de souci et si c'est un musée donc dernièrement récemment j'ai rencontré cette personne était dans une sorte de verre des sables on verra l'île l'eau sable là et donc je suis retourné le voir donc encore ce qu'il va me dire que c'est un musée comme tu peux constater l'avancée actuelle de nos recherches n'a pas été exemplaire et quelqu'un qui a été qui était supposé d'y travailler mais bon j'aurais dû l'écouter quand elle disait qu'elle était passeuse et bien puisque tu es là quoi ne pas me donner un coup de main et m'apporter les éléments nécessaires était notre collection il y aura une récompense à la clé sur voilà donc c'est bel et bien le musée et c'est à nous de le remplir et bien il y a quelque chose d'autre en dire tu apporter quelque chose de nous à ça lui qu'il faut donner directement d'accord on voit il de neige et les métalliques de quoi béhémutium de la forêt il malgrigne il déserte il rocheuse il prairie donc il y a plein d'îles mais de ce que je sais de ce que j'ai l'impression en tout cas d'avoir vu des streams tout ça il n'y a rien de face et pas procédé à générer procéduralement les îles ont l'air d'être toujours les mêmes aux mêmes endroits et voilà ah bah oui j'avais pas vu en bas à droite le l'indicateur donc oui et le truc bio c'est le l'arme mais le récolteur et en bas c'est le laisse je fais sur elle pas qu'elle me décolte et les trucs que je m'en trouve on va soigner les robots donc on est là donc ici c'est l'île déserte comme vous avez vous remarquez vous voyez que j'ai un collecte automatique aussi envers la barre en bas est pratique de pouvoir dire non je j'ai de l'espace dans mon inventaire mais je ne veux pas que tu me récoltes tout et n'importe quoi j'ai envie trop tôt par exemple c'est pas grave lâcher des trucs en haut à gauche là en haut vous voyez un autre robot c'est le robot de combat qui lui on peut lui dire soit tu gardes l'île et il attaque que les bêtes qui attaquent mes robots soit carrément tu vas chasser telle ou telle espèce de de bestioles je pense que j'ai fait le tour alors là j'ai pas accès entièrement présenté à sa face mais en il ya la partie sp et à gauche il ya les menus de construction si d'ailleurs j'ai pas tout montré là bas mais non récolter ici on a le labo le large logique avec toutes les recherches ici on va par exemple pouvoir capturer des animés des créatures et permet avec l'extracteur on débloque donc maintenant je peux capturer les créatures je sais pas trop ce que ça va me donner mais voilà et là si j'ai deux heures je suppose que c'est une sorte de plastique pour avoir le scanner de biome on mange n'est pas réussi à voir du plastique donc je suppose que ça va être en l'une des prochaines il j'ai l'éveloppe du coup j'ai un point de compétence mais on va regarder les luttes ici ici c'est l'atelier on peut construire des choses plus ou moins avancé on va dire aux et cela on peut construire des robots donc les trois types de robots que je connais des bouteilles d'oxygène qui sont censés s'utiliser tout seul si jamais je n'en ai plus et des kits médicales donc oui ça prend de la place dans mon inventaire et des missions d'en produire alors on est produit il ya aussi l'antenne on voit ici les îles proches de nous et qu'est ce qu'on a besoin de l'utiliser pour les débloquer celle ci voilà on va pouvoir la débloquer avec ça et on peut construire un objet donc l'antenne de rebond pas mais on se met là on peut le déplacer avec le joystick droit construire annuler je crois qu'on récupère les ressources quand on annule quelque chose ici je n'ai rien à lui et si je peux lui améliorer le si je ramène 10 os je peux améliorer la batterie de fusil contre l'énergie maximale du fusil on va le faire au moins pour que vous voyez à quoi ça ressemble je récolte quelques eaux ici voilà donc oui vous voyez que lui il a un point d'interrogation sur la tête ça veut dire que j'ai j'ai suffisamment de choses dans mon alimentaire pour pouvoir lui acheter quelque chose donc là c'est moi je suis venu pour ça et donc on lui donne les ressources qu'il demande et après il se met au boulot il prend son temps lui est-ce qu'on peut lui donner j'ai par exemple ça j'en ai ça toi tu te déplaces je me comprenais pas mais en fait c'est parce que j'ai un petit robot qui me suit et du coup j'allais dans son inventaire alors que c'est pas vraiment ce que je voulais faire ici on va pas faire ça pour pas donner de l'acier parce que l'acier coûte cher entre on voudrait que je revienne avec avec les compétences là j'ai l'impression que c'est un cochon dans une bulle et ça une pince de crabe dans une bulle je pense que si je capture pour élever entre guillemets ces animaux je pourrais les ramener au musée là il ya un postage j'en ai c'est des vitres j'ai l'eau on va avoir d'autres choses moment je n'ai que ça on va s'en contenter là aussi lui il me dit attention père tu as quelque chose peut débloquer une nouvelle là j'ai des nouvelles il va pour y aller explorer et donc là il ya des champignons bizarre il ya de l'eau et du bois donc clairement ici c'est champion bizarre et ses petites bêtes là qui sont l'intérêt on va dire de lille le papa l'intérêt mais le la chose unique dans les on peut même maintenir le bouton herbée et vous voyez ils enchaînent ils vont à la suite comme si comme si c'était voilà ils vont à la suite et on peut enchaîner sans facilement le les récoltes ce qui est très agréé on va reposer les eaux on va les mettre là c'est pas grave si ça met un peu de temps voilà alors si en bas c'est l'inventaire à gauche c'est les menus de construction si on va peut-être les décrire donc là c'est les utilitaires c'est des choses j'ai l'impression que c'est pour construire des ateliers l'atelier pour construire d'autres choses mais on verra par la suite parce qu'il y a une fusée et j'ai l'impression qu'on est toute une partie dans l'espace donc après les îles et celle là je la connais pas du tout je me suis pas dû au spoil est ce que c'était dans les streams donc ne vous en dirai pas plus donc là là c'est ce qui compte à la recherche donc le outil qui permet d'aller à l'arbre de recherche le radar pour aller d'île en île ça on verra la logistique donc une antenne robot par île les zones de stockage les bras robotiques pour transporter les choses d'île en île la production on a les fours je pense que c'est des fours améliorés en dessous la puissance c'est des donc la générateur charbon panneau solaire c'est des c'est ce qui permet de donner de l'électricité donc au moment j'ai certains fours qui me demandent de l'électricité mais pas tous d'ailleurs comme vous le voyez le jeu est en pause quand on est dans les menus et l'agriculture donc on peut avoir des parcelles agricoles des mangeurs animaux que j'ai pas trop vu l'utilité bon moment et c'est peut-être parce que je leur donne pas quelque chose d'intéressant et un extracteur de graines j'ai un extracteur de graines ici la mangeur pour animaux ici et quelques terrains là juste pour plus j'ai un peu tout me tout collé c'est pas ouf mais bah voilà j'ai collé donc au moment c'est comme ça et toute la partie agriculture c'est un robot qui s'occupe s'en occupe mais comment dire on va dire qu'il fait ce qu'il peut pas c'est pas génial au monde au moment c'est pas génial voilà on avait à peu près tout vu et dans le sens select on arrive à la même chose on a suite les menus donc on voit que collection c'est le menu un peu principal on voit il est 7 sur 13 je clique dessus on arrive sur le menu des îles 7 sur 13 1 2 3 4 5 commence à cette voie que 5 1 j'en ai 5 celle ci je peux la voir dans 6 et 6 1 2 3 5 6 oui j'en ai 6 mais j'en vois une 7e c'est peut-être pas pourquoi cette surprise sinon les défis donc les défis voilà produire sans lingots de fer et ça nous donne de ce qui ne produire 50 écailles animale et va nous donner ce skin là etc etc il me semble voilà voilà il me semble qu'il ya des skins références à d'autres jeux hommage voilà d'autres jeux si ça me paraît et ce platoon isaac j'ai plus non hotline miami on a sûrement d'autres une girafe pas dur 1000 à 6 j'en suis de 10.000 à 6 j'en suis pas 74 back voilà on a les compétences donc le menu des compétences en montant de niveau on gagne un point de compétences exemple si après on peut les bloquer par exemple ici utiliser automatiquement la pouteille d'oxygène si j'ai moins de 30 ans oxygène moi il y en a un que j'aimerais beaucoup débloquer c'est celui ci il demande 3 2 2 points de compétences et il permettra déjà les robots jaunes ils sont un meilleur en vitesse encore plus ils vont aller encore plus vite ce qui me permettra peut-être d'en avoir moins sur chaque île mais on peut faire que les robots de vie que les drones peuvent être configurés sur plusieurs points de livraison et des trois jours n'est pas encore on peut dire que les panneaux solaires le panneau solaire et produit un d'énergie en même la nuit et on peut le dire il produit le double donc 2 etc etc et à gauche on voit que ça il ya une barre qui grandit alors je sais pas si si apparemment il faudra quand même qu'ils aient des points de compétences pour débloquer mais la barre elle monte petit à petit en fonction des points de compétences utilisés ou des ou acquis ou je ne sais pas exactement si c'est les points de compétences utilisés acquis ou ou le nombre de compétences débloquées simplement j'ai pas l'impression qu'ils est 36 compétentes donc c'est peut-être le nombre de points acquis ou utilisés et ici on aurait à 18 le manuel de construction donc les bâtiments n'ont plus besoin de briques de pierre pour être construit et ressources de base à très gênant mais ça peut faciliter la fin du jeu d'éviter de se trombaler avec ses ressources voilà si j'avais aux les compétences c'est bon et l'art de recherche c'est bon on en est et on a aussi un aperçu de l'équipement là c'est tous les menus du haut et donc l'équipement on voit j'ai le sac à dos je les améliorer une fois donc maintenant j'ai deux nouveaux et j'ai deux espaces d'inventaire en plus que le sac à dos de base la bouteille oxygène je l'ai déjà amélioré deux fois et je l'ai déjà amélioré deux fois et là on était en train de commencer à améliorer le fusil énergie et je trouve très cool de savoir combien de fois on peut améliorer chaque objet de combien de fois on les a déjà amélioré et qu'est ce que l'amélioration a apporté c'est un peu bizarre parce que des fois faut que j'appuie sur a et des fois voilà par exemple le costume en armure l'impression à chaque fois que je passe sur le costume en armure il costume en armure et et armes armes et le point d'interaction il switch tout seul alors que le reste je suis obligé à gênant mais là on a un soul la barre d'oxygène en haut à gauche on voit que le personnage a fini de nous faire émération on va y aller en prenant les zones nutritives s'ils sont sur le passage on en trouve là et là je n'ai pas spécialement envie de me battre avec les abeilles mais sinon si vous voyez je bouge juste juste je me déplace un jeu on voit qu'elle est la cible du focus à la cible de l'arme on voit le temps de rechargement franchement le jeu il est super fère très agréable à jouer et là j'ai fait un poids et là on entend j'ai plus d'oxygène alors j'aurais pu utiliser ma en oxygène et je suis proche de l'île principal alors autant tourner comment que l'énergie maximale du dit de 100% et qu'une chose à faire c'était pas le bon physique là on voit qu'on a réussi à tuer l'abeille sans sans arriver au bout de notre arme on on a bien qu'on a une meilleure arme je pense avoir fait à peu près pour des fonctionnalités alors que j'ai pas montré comment comment on compte comment on configure mais à la fois c'est à la fois c'est très simple juste on pose le robot dedans on lui dit collecte ceci c'est vraiment très et c'est un bon peur on a le point le bouton y est proposé on clique dessus on dit est ce que le robot a le droit de l'utiliser ou pas et qu'est ce qu'il est censé stocker là dedans c'est vraiment il n'y a pas toutes les histoires de tapis de il faut que taille de là à là vraiment c'est-il par exemple juste mis des j'ai mis des fours un robot un robot enfin des robots un robot soldat parce que les crabes des fois les attaques et encore je suis pas sûr que ce soit j'ai pas l'impression que les app des fois se défendent mais ils n'étaient pas forcément des robots qui récoltent les minéraux et un robot jaune toute la logistique donc il va prendre les minéraux le bois tout ça et les mettre dans les fours prendre du four de charbon et m dans les autres pour faire les lingots et prendre les lingots une fois produit et les mettre dans les dans les bras dans les bras d'ailleurs j'ai pris ça alors que je lui ai je lui avais bien dit de récolter les pépites et puis j'ai l'impression que c'est les crabes qui produisent petit à petit quand ils ont bien mangé donc c'est pour ça que je ne veux pas forcément avec les crabes on peut peut-être c'est une production et un an j'ai ti c'est quoi du coup hier et lingots j'ai des lingots dans les lingots ce que j'ai de la pierre je pense pas ça que je n'ai pas besoin HCR le bas et du coup c'est de la pierre qu'il me faut voilà ici je voulais faire en sorte de vider mes stocks de minerais donc on va démonter tout ça va aussi me donner des minéraux et parfait j'ai l'impression qu'il avait une mais on voit que les robots qui ramène les ressources ramène plus vite que ce que les fours produisent donc on va augmenter les fours tac tac je vois ici être cette scie ici je choisis cette recette si je vais plutôt faire par ligne que par colonne voilà là on voit que le robot jaune j'ai juste dit je veux ça et le robot s'en occupe tout seul et je pense qu'il va qui va finir par être sur bouquet je mets plus de enfin déjà là j'avais l'impression qu'il y avait pas beaucoup de temps où il ne faisait rien du coup je pense que si je continue à rajouter des des fours il a juste il va juste continuer à il va juste prendre du retard en fait ça m'est déjà arrivé sur mon île principal où les robots jaune j'en avais deux et en fait il s'arrivait pas à tout produire c'est aussi pour ça que j'ai délocalisé la production ici et là par exemple vous voyez que le la production tout en haut à gauche elle est pas elle est pas lancée elle est encore lancée donc il essaie de mettre deux recettes il essaie de mettre deux recettes à chaque fois mais du coup là il pense pas c'est qu'ils manquent du la pierre de du charbon j'ai moi donc on va rajouter un charbon pour que as mais mais voilà je sais qu'à un moment je sais qu'à un moment il va il va plus pouvoir donc je crains que les ressources s'accumulent dans les dans les coffres de ces fours ne les emmènent plus là haut ce qu'on peut faire c'est je ne veux pas et laisser justement au robot jaune robot prendre la pierre la pierre est transformée en en module en briques modulaires n'a pas excessivement besoin mais tant qu'à faire allez-y au lieu que ça en piste mon inventaire ici je sais pas si les champignons et je sais pas trop ce que ça fait les champignons je peux en avoir qu'un à la fois ou toi tu veux faire un achignon et d'un chouillon en donner voilà on va essayer de donner quelques champignons pour avoir des graines pour les faire produire dans sur l'île principale je suppose que si je les attaque oui d'ailleurs je peux peut-être les capturer comme ça et j'ai capturé une créature si je capture son cadavre c'est des eaux comme d'habitude oui mais non et j'aimerais bien produire une petite parcelle pour mettre les champignons je sais pas ce qu'on peut faire de ce truc là si je veux voilà je voulais relâcher sur mon île je sais pas ce que ça fait on va voir si elle reste en vie ou si elle meurt est-ce que alors ce qui m'embête beaucoup là tout de suite c'est que je sais pas trop comment produire ce truc rose mais ouais ouais pas dans les trois fours je ne sais pas et j'avais oublié j'avais quitté tout de suite mais je vous avais promis on va peut-être poser nos affaires je sais pas comment ça va se passer mais il faut peut-être poser nos affaires on va regarder ce qu'il se passe en sous-trous êtes-vous sûr de vouloir entrer oui j'ai pas pris les fleurs là on m'avait dit de prendre des fleurs et j'ai pas pris les fleurs ça a l'air d'être long mais pour le moment c'est gérable j'avais oublié que le robot n'attaquait pas sinon j'aurais peut-être dit de l'abîme oula 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 alors activer et utiliser ma bande d'oxygène ça a l'air d'être long mais activer je peux pas le soigner mais je peux récupérer et il m'aide effectivement à tuer les deux alors j'ai plus d'oxygène comment ça va se passer c'est parti j'ai vu mes pv descendre grandement je crois que je peux descendre avec beaucoup plus d'oxygène tout simplement j'attends de plus avoir de pv j'ai plus j'ai plus j'ai plus j'ai plus bon et ben voilà ce qui se passe je ne veux pas de tout ça c'était que je t'ai demandé de les produire mais il faut me les donner si l'huile a bien mangé la bulle d'oxygène c'est que j'avais mis le mangeur à oxygène alors il n'y avait qu'un cochon ici un sanglier il n'en voulait pas pense que c'est ça non que j'ai un truc qui mange de l'oxygène et ben il est content il en prend donc on va voir peut-être que une chose est-ce que les ces robots ces oeuvres volantes je ne sais quoi pour me donner des les trucs plastique que je ne comprends pas alors il faut que je cherche un peu mieux dans dans les ressources que j'ai parce que là en plus de mémoire eux mais moi pas forcément grand chose d'autre que je peux utiliser comme une ressource n'est pas de nouveauté maintenant à vous voyez lui il est en galère les lingots s'accumule soit il lui faut un deuxième compagnon soit il faut qu'il aille plus vite donc je vais voter pour qu'il garder le robot défense au cas où pense que ça fait une bonne même un peu longue découverte mais j'espère que vous avez aimé qu'ils et couvrir nova land avec moi j'ai peut-être produire un dernier robot pour ah non il faut ça 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 et je pense que la prochaine fois que j'irai dans au sol me battre donc le boss emporterait des j'emporterai des des bouteilles d'oxygène peut-être des médicaments mais certainement pas de robot parce qu'il avait l'air de juste faire défoncer et au final je n'ai fait que le perdre je vous l'ai déjà dit plusieurs fois mais j'espère vraiment que ça vous a plu du coup et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures bye bye bye